Une femme qui a dit qu'elle est nazire. Elle a réservé ses corbanotes et voici que son mari a annulé la naziroute. Qu'est-ce qu'on fait des corbanotes? Si les animaux qu'elle avait réservés étaient ceux de son mari, une fois que la naziroute est annulée, on ne craint plus du tout la kdusha de ces animaux-là. Ils reviennent à leur place dans le troupeau. S'ils étaient à elle, on craint la kdusha. Il y a ici trois animaux. Une brebis de khatat, celle-là va mourir. On ne peut rien en faire. On ne peut pas la sacrifier puisqu'il n'y a pas de naziroute. On ne peut pas non plus la libérer parce que la femme doit quand même se faire pardonner un peu. Donc il y a ici à craindre ce khatat et donc elle va mourir. La khatat doit mourir. La brebis de khatat doit mourir. On va la famer jusqu'à ce qu'elle meurt. Corban Ola, on sacrifie, il n'y a pas de problème. Corban Shlamim, on va la sacrifier comme un corban Shlamim, mais pas exactement comme un corban Shlamim habituel. C'est un peu entre les deux, entre Shlamim habituel et Shlamim du nazir. Donc ici, on va limiter le temps de consommation comme un corban Shlamim de nazir qui ne se mange que le jour même et pas pour deux jours. Et puis aussi, par contre, d'autre part, on ne fera pas les pains du nazir puisqu'il n'y a pas de nazir ici. Donc il n'y a pas de pains de nazir non plus. Si maintenant, ce n'est pas des animaux qu'elle a réservés, c'était de l'argent, l'argent qui était réservé pour ces corbanotes, on en fera des corbanotes Ola. Si elle avait désigné exactement ce qu'est khatat, ce qu'est Shlamim, ce qu'est Ola, les pièces de khatat, on va les détruire dans la mer. Les pièces de Ola, on en fait un corban Ola. Et les pièces de Shlamim à nouveau, on en fait un corban Shlamim. Simplement, on le mangera pour un jour comme Shlamim du nazir et sans pains, sans ramener les pains du nazir. La Guémara demande qui est le tana de notre Mishnah qui a distingué entre les animaux du mari et les animaux de la femme en disant qu'elle a réservé les animaux du mari pour ces corbanotes et qu'ils sont libres complètement, une fois que la mesuroute était annulée. Quand on dit que s'il s'agit des animaux de la femme, non, ils ne sont pas libres, on craint la kdusha de ces animaux-là. Qui est le tana qui distingue entre ceux du mari et ceux de la femme ? La Guémara dit que ça ne va pas comme Rabi Houda. Selon Rabi Houda, le mari est engagé. S'il est engagé, alors on n'a plus à distinguer. C'est comme si les animaux étaient à la femme. On devrait dire donc qu'on doit craindre toujours la kdusha, selon Rabi Houda. On ne comprend pas qu'il ne faut pas craindre la kdusha des animaux du mari s'il est engagé. En fait, c'est une marquette entre Rabi Houda et Rabbanan. De manière générale, est-ce que le mari est engagé de faire les corbanotes de sa femme ? Selon Rabi Houda, il est engagé. Selon les kakramim, il ne l'est pas. Donc selon les kakramim, on comprend. Si la femme a fait, a réservé les corbanotes en prenant de chez son mari, je peux comprendre, comme on verra par la suite, qu'il n'y a pas de kdusha. Puisque le mari n'est pas engagé, il n'y a pas de nésiroute, la kdusha est tombée. Si c'est à la femme, on craint la kdusha. Si c'est au mari, on ne la craint pas. Le mari a dit non, ce n'est pas la peine de dire que ça ne va pas comme Rabi Houda. On peut s'arranger même avec Rabi Houda qui a dit que le mari est engagé. C'est vrai que le mari est engagé de faire les corbanotes de sa femme à condition qu'elle en ait besoin. Ici, que la nésiroute a été annulée, il se trouve qu'elle n'a plus besoin des corbanotes. Et donc, puisqu'elle n'a plus besoin des corbanotes, le mari ne les a pas donnés avec cette invention-là. C'est pour ça qu'on va dire que les corbanotes sont libres. Complètement. Deuxième version, dans l'autre sens. La Gemara propose de dire a priori que notre Mishnah ne se comprend que selon Rabi Houda qui a dit que le mari est lui engagé aux corbanotes de sa femme. C'est pour cela que... On comprend que la femme puisse prendre de chez son mari des animaux et qu'on dira, puisque la nésiroute a été annulée, alors il n'y a plus d'engagement, plus d'engagement, plus de boudoucheur sur les animaux. Mais selon les Rabananes, comment est-ce possible que la femme puisse prendre les animaux de son mari pour faire ses corbanotes alors qu'il n'est pas engagé à ses corbanotes ? Certainement, il s'agit du cas où les mari, il les a déjà donnés à sa femme. Il les a donnés d'avance. Il a dit, voilà, si tu as besoin de corbanotes, tu prendras d'ici. S'il les a donnés, c'est à elle. Si c'est à elle, tu ne peux plus distinguer entre les animaux qui étaient au mari et les animaux qui étaient à la femme. Il n'y a plus de différence. De toute façon, tous sont venus à elle. Répond l'Akmara, non. Même selon les Rabananes, quand le mari a donné d'avance des animaux à sa femme pour en faire des corbanotes, ce n'est que si vraiment elle en aura besoin. Mais pas au cas où la nésiroute est annulée. Dans ce cas-là, si la nésiroute sera annulée, elle n'a pas acquis ses corbanotes. Et donc, on comprend que la kuducha tombe. Il n'y a plus à craindre la kuducha. L'Akmara demande, mais d'où la femme des animaux à elle-même ? On a vu le cas où la femme, elle a fait de ses propres animaux à elle-même. Elle a réservé ses corbanotes. Mais d'où elle en a ? Soit, dit l'Akmara, elle n'a pas terminé son assiette. Elle avait de la nourriture suffisamment pour ce qu'elle a besoin, selon ses besoins. Mais, elle s'est retenue, elle n'a pas tout mangé. Et donc, maintenant, ce reste-là, dans certains cas, appartient à la femme. Elle en a fait de l'argent. Elle en a fait, donc, justement, des corbanotes, des animaux. Soit, dit l'Akmara, c'est quelqu'un qui lui a donné, à condition que son mari n'en touche pas du tout de droit. Et dans ce cas-là, effectivement, ça n'appartient que à la femme. Sinon, nous avons une règle qui dit, ma shekanta isha kanabala. Ce que la femme a acquis, appartient directement au mari. Mais dans ces cas-là, on ne dit pas. On dit que non, c'est pour la femme. L'Akmara ramène ensuite quatre cas où le corban shlamim d'un nazir se fait sans les pains. Alors qu'en principe, un corban shlamim doit se faire avec des pains. Ici, non. Dans quatre cas, on est fait sans les pains. Les quatre cas sont le shlamim de la femme alors que la naziroute a été annulée. Donc, puisque c'est à elle, il faut craindre un peu la shlamim, il sera fait, oui, mais sans pains parce qu'il n'y a pas de naziroute. Deuxième cas, c'est le cas du fils. Le père a dit sur son fils qu'il sera nazir. Le fils a refusé la naziroute, lui, ou ses proches de famille. À partir de ce moment-là, la naziroute s'annule automatiquement sur une lachat spéciale qui sera traitée dans la suite de l'Akmara. Et donc, ici à nouveau, s'il y a déjà un corban shlamim de réservé, eh bien, il faudra le faire comme un shlamim, mais sans les pains parce qu'il n'y a pas de nazir. Troisième cas, le nazir est mort, il avait déjà réservé son shlamim. À nouveau, on fera le shlamim sans les pains. Quatrième cas, le nazir a déjà fait sa caparabe par ailleurs. Il avait perdu, par exemple, son shlamim et il en a fait un autre, puis il a retrouvé le premier. Ici, à nouveau, il le fait sans les pains. La guimara dit, mais il y a encore un cas. C'est le cas où le corban shlamim du nazir a été fait pas correctement selon l'alakha. Par exemple, avec une mauvaise pensée qui ne l'a pas rendue complètement pas saoule, mais au moins qui fait que le propriétaire n'en est pas quitte. Ça restera un shlamim, kasher, mais pas pour l'acquitter de son shlamim en tant que nazir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là avec les pains ? Eh bien, il ne doit pas amener les pains. La guimara dit, c'est vrai, mais ça ne rentre pas dans la liste qu'on a vu auparavant parce que c'est un shlamim qui n'a pas été fait correctement. Nous, on n'a parlé que des shlamim qui ont été faits correctement. Donc, en tout cas, finalement, nous avons ces cas-là où le corban shlamim se fait sans les pains, alors qu'en principe, un corban shlamim qui est fait dans un cas normal, il doit être fait, le shlamim du nazir, bien sûr, doit être fait avec les pains. Un shlamim habituel se fait sans les pains, sans pains, mais le shlamim du nazir se fait avec des pains comme on verra par la suite de la maçée.